Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voici Fippo. Vous avez été nombreux à nous le demander, le nouveau Challenge Classe G Sporting 2017. L'année dernière, c'est Fippo qui avait gagné. Donc cette année, ça va être la revanche. C'est simple, c'est toujours les mêmes règles. On a une heure pour spotter le plus de Classe G. Un Classe G Brabus vaut deux Classe G. Et on s'est divisé Monaco en deux comme l'année dernière, sauf qu'on a échangé les zones pour que ce soit équitable. Donc rendez-vous dans une heure ici. Le départ, ça va être le Fairmont. C'est la Suisse, le Fairmont. S'il y a des Classe G, dans l'instant, ils comptent zéro. Mais dans une heure, celui qui arrive ici en premier a les Classe G qui sont présents ici pour lui. Bon, il est 18h08. À 19h08, rendez-vous ici. C'est parti, tu vas perdre. L'année dernière, Fippo avait gagné parce qu'il avait eu la zone du Monte Carlo Beach où il y a énormément de Classe G. Les gens qui vont au beach, il y a beaucoup de Classe G. Donc cette année, j'espère me refaire. Il y avait une autre règle, c'est pas de concession et pas de parking. Mais à part ça, il n'y a pas de règle. Rendez-vous dans une heure ici. Bon, à partir de maintenant, il faut ouvrir l'œil parce que chaque Classe G, c'est un point. Il ne faut pas en louper un seul. Je ne sais pas pourquoi ils ont fermé la route ici. Bon, on va aller vers le beach. On vient de croiser Donze, mais ça c'est zéro point. Donc on a séparé la principauté en deux. Moi, j'ai, on va dire, la partie basse haute et Fippo, la partie haute. Moi, j'ai tous les tunnels, le rond-point du portier, Grimaldi, Méridien, Monte Carlo Beach. Mais c'est stratégique parce que pour aller jusqu'au Monte Carlo Beach, c'est une petite demi-heure de marche. Donc j'ai le droit qu'à un seul essai et j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de Classe G là-bas. Fippo, quant à lui, a le casino, l'ermitage, le métropole et il peut descendre jusqu'au Yacht Club de Monaco. Pour l'instant, c'est assez bouché. Ça m'inquiète un petit peu parce que ça veut dire que les voitures circulent pas trop. Donc mes probabilités de gagner s'affaiblissent. Pas un seul Classe G pour l'instant, mais je ne perds pas espoir. Magnifique Classe S Coupé Brabus blanche et carbone. Les gens t'ont un petit peu fronter, c'est dommage, mais waouh, j'adore. Derrière, on a un GLK, je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est l'énorme 4x4 en AMG V8 Biturbo. Mais toujours pas de Classe G. J'arrive au Méridien, toujours pas un seul Classe G. C'est quoi cette Bérezina tout à l'heure, alors que je faisais juste du sporting, j'en ai vu des tonnes, évidemment. Là, c'est le challenge. Il y en a plus. J'espère que je vais toucher le jackpot un peu plus loin. Monte Carlo Bay et toujours pas un seul Classe G. Je commence à être sérieusement dans la M. Oui ! Premier Classe G. Et on commence en beauté avec un G Brabus. SLS AMG. Waouh. Je crois que c'est un G800. Bref, Brabus. 2G. Ding ! Porsche 918 Spyder. Hé 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 ! Deuxième G. Waouh. Celui-là, c'est un full prépa Mansory. Donc, deux points aussi, parce qu'on a dit que les full préparation, c'était deux points. Donc, ça me fait 4G. Bim ! Tout en carbone. Celui-là, j'avais fait un tour dedans, au Topmark, il y a 2-3 ans. Je vous mets le lien ici. Bon. En un petit tour, on vient de voir 4G. Enfin 2, mais 4. Allez, direction le beach. Bon, étant donné que pour l'instant, il n'y a pas de G, un peu de tourisme. L'hôtel Monte Carlo Bay, qui est pour moi un des plus beaux hôtels. Petite baigne clé Mulsanne. Un des plus beaux hôtels de Monaco. Il est tellement imposant. On entre au Monte Carlo Beach. Les repères des classes G. J'en vois déjà 3. Oh my god. Cling cling ! Deux points en plus. Ça fait 6. Classe G Brabus. Magnifique. Cling ! Deux points en plus. Ça fait 8. Un classe G Brabus. 800. C'est le V12. Extrêmement rare. Avant qu'il s'en aille, on va aller voir l'autre. Oh la la. Putain, c'est un Brabus aussi. La chance. Cling ! Deux points en plus. Dix points. Cching ching ! Wow. Deux Brabus dos à dos. C'est tellement monstrueux que je vais faire une photo. Bon, j'ai un petit peu augmenté mes chances de gagner. En trois voitures, on vient de faire 6 points. Plus les deux autres. Pour l'instant, j'ai eu que des deux points. Je n'ai pas vu de classe G normale. Toujours au Monte Carlo Beach. Et on arrive sur un quatrième Brabus. Celui-là, c'est un 850. C'est la version la plus puissante en V8, je crois. TING ! 12 points. Wow. Monstrueux, monstrueux. Jean de Brabus, déco Brabus, carbone Brabus, échappement Brabus, intérieur Brabus. Deux points en plus. On arrive à 12. J'ai vu que des Brabus ou des Mansory pour l'instant. C'est assez incroyable. Pour voir si ma chance se poursuit. J'ai la bonne étoile, le baie de Brabus, qui veille sur moi. Donc pour l'instant, j'ai spoté 6 classes G, dont 5 classes G Brabus. On peut appeler ça de la grosse chance. Mais ça se trouve, si peu, on aura vu plus. Parce que dans Monaco, vers les hôtels, il y en a beaucoup beaucoup. Je vais rentrer vers le Fernand et peut-être que j'en croiserai d'autres sur mon chemin. J'ai oublié de filmer cette incroyable et toute nouvelle, toute récente Lamborghini Huracan Performante. La nouvelle reine du Nürburgring, apparemment. C'est celle de Rana sur Instagram. Avec le fameux carbone forgé. Elle est sortie d'échappement de la mort. Une Black Jet, c'est bien Rana. Elle est menaçante. Ah ! Celui qui était là est parti, j'ai eu de la chance. Et on a la Speed Rosebonbon, toujours là. 480. Enfin ! Un jet qui roule ! 13 points ! Il était temps quand même, sur les 12 premiers que j'ai vus. Enfin, les 6 premiers que j'ai vus. Pas un seul roulet. Juste pour clarifier quelque chose qui me revient à l'esprit, la règle. Quand on disait pas de parking, c'est pas de parking souterrain, évidemment. Ça y est, de retour du côté du Grimaldi. Attendez, combien de temps il reste ? 56. Il reste grossièrement 12 minutes. Ça commence à être un petit peu fatigant. Heureusement, on a choisi de le faire un petit peu plus tard dans la journée. Que la dernière fois, à 14h, on avait complètement cuit. Et c'était horrible. Mais ça ne reste pas moins éprouvant. Heureusement, on a mis nos magnifiques baskets. On arrive au portier. Bientôt, retour au Fairmont. J'espère que ce petit passage, dernier passage, nous postera chance. Qui sait ? Est-ce que j'attends un petit peu au portier ? Est-ce que je remonte directement au Fairmont pour prendre les derniers classes G ? S'il y en a, je pense que je vais remonter. Et si Phippe n'est pas là, je vais redescendre. En tout cas, pas de G en vue ici. Bentley Continental GTC V8. Oh, Huracan Spider ! Joli ! Bon, je pense que j'ai de solides chances de gagner. Et surtout que le parcours du bas, il est un petit peu plus facile quand même. Parce qu'il y a moins à monter et à descendre du casino. J'aperçois Phippe. Merde ! S'il y avait des G au Fairmont de ce foutu. Bon. Le retour. Il est quelle heure ? Il est 0-1. On est en avance, mais bon... Je propose qu'on abrège. Voilà. On arrête ? Oui. Moi, je te le dis honnêtement, je pense que j'ai perdu cette année. Moi, honnêtement, j'ai des chances de gagner, je ne sais pas. Je suis sûr que tu as vu des Brabus et autres. L'année dernière, c'est moi qui a annoncé en premier, donc c'est toi qui a annoncé en premier. Combien de classes G as-tu vu ? 7. Yes ! J'avais été sûr, mais j'aurais pu parier que j'allais perdre. 13. Bravo. 13, dont 5 Brabus et un Mansory. 5 Brabus ? Oui. Donc ça me fait 10 points. Non, c'est trop facile. J'aurais vu 0. On n'aurait pas dû faire si frais que cette année. Attends, sans compter les Brabus, ça te faisait combien ? Ça te faisait 7 en tout ? Sans compter les Brabus, ça me faisait 5, 6, 7. Mais bon, les règles sont les règles. Non, je m'inquiète. Cette année, je suis le champion du monde des classes G de Monaco. Je pense que l'année prochaine, on va devoir en faire un pour nous départager. Je propose que tu me tires ton chapeau même si tu n'en as pas. Merci. Bien joué quand même. Bravo. Bon, ça y est, c'est la fin de ce challenge. Victorieux pour World Supercars. Moins victorieux pour Fipeu. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à Fipeu aussi. Et sur ce, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Bye.